Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévisions et bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'humense plaisir de recevoir pour vous ce soir, M. Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national en charge de communication de l'Alliance démocrate pour le progrès ADP. Ce parti politique sera Christophe Loutundoulou, auquel j'ai dit. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. le journaliste. Merci de m'avoir invité, mais je voulais rectifier. Je ne suis pas que secrétaire national chargé de communication de l'Alliance démocrate pour le progrès, mais je suis également candidat à la députation provinciale Amasina, numéro 66. Ce n'est pas une promotion au sein du parti ? Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas une promotion ? Le fait d'être candidat, non, ce n'est pas une promotion, mais c'est une reconnaissance des efforts que nous fournissons du combat que nous mènerons au sein du parti. Philippe Kazadi, au-delà d'être secrétaire national en charge de communication de l'ADP, il est également l'un des candidats à l'élection provinciale, députation provinciale de la commune de Amasina, numéro 66. 66, là, c'est un chiffre à retenir. On est pratiquement dans la campagne électorale. Philippe Kazadi, ça reste le jour à compter au bout de doigts pour que la population aille voter, leurs dirigeants. Les calendriers de la CENI prévoient la tenue des élections jumelées, l'élection générale le 20 décembre. Comment vous vous préparez déjà, vous, les candidats ? Vous êtes candidat à la députation provinciale de la commune de Amasina. Y a-t-il des obstacles pendant cette campagne électorale ? Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, l'Alliance des démocrates pour le progrès, on n'a pas assez d'obstacles parce que nous avons quand même préparé les élections. On les a préparées sur tous les plans techniques, financiers et même humains. Donc, le choix des candidats a été fait de manière judicieuse pour qu'on n'aligne pas n'importe qui. Alors, nous nous sommes retrouvés au sein d'une plateforme électorale avec les autres partis. Mais moi, j'ai le regret de le dire que les autres, je ne le vois pas. Et à Amasina, nous sommes plus de 300 candidats députés provincials. Donc, dans la plateforme ? Non, je parle de Amasina de manière globale. Mais lorsque vous sillonnez, vous ne verrez pas les affiches de plus de 20 candidats. Ça signifie qu'il y a un problème sérieux qui s'est posé. Est-ce qu'ils attendent le financement de leur campagne électorale ? Je crois bien, à en croire certains, ils attendent le financement. Mais on est à presque une semaine de la fin de la campagne électorale. En une semaine, je me demande comment un candidat sérieux pourrait, ou un candidat qui a l'ambition de gagner une élection, comment pourrait-il se rattraper en une semaine ? Parce qu'au regard du travail que, personnellement, j'ai abattu, d'installer le cellule, les équipes de soutien, dans tous les quartiers. Sur le 22 quartier de Amasina, j'en ai installé partout. Sans compter la méga-structure qui est une machine à broyer politiquement qu'on appelle le Kema Fumbe, qui sont très mobilisés. Tout le Kema Fumbe de Amasina sont derrière ma candidature au niveau provincial et derrière la candidature de Dr. Benoît Chakassac au niveau national. Est-ce que Philippe Kazadi, tout ce que vous êtes en train de faire pendant cette campagne électorale, vous avez bénéficié d'un soutien peut-être financier au niveau du parti politique ? En défaut de ceux qui ne battent pas campagne aujourd'hui, parce qu'ils demandent le financement. Le soutien du parti est consistant. Le parti nous soutient considérablement. Et là, nous devons saluer les efforts et les sacrifices consentis par tout le membre du parti qui cotise, mais surtout par le président national. Et l'engagement avec notre secrétaire général John Bombo, qui est aussi candidat national à Moujimaï, a consenti pour tout le membre du parti. Alors aujourd'hui, l'ADP est vraiment en ordre de bataille pour remporter des sièges au niveau national et au niveau provincial ou des provinces. Donc, nous avons été soutenus par le parti. Le président lui-même, par campagne, nous avons obtenu des t-shirts, nous avons obtenu des affiches, des tracts, des affiches, je vois les A3. Chacun a fait des banderoles, des képis. Et bien voilà. Donc là, nous sommes vraiment bien partis pour notre parti, l'Alliance des démocrates pour le progrès. On n'a pas d'inquiétude. On espère bien. Donc l'ADP s'est organisé dans ses sens de soutenir tous les candidats à la députation nationale. Oui, c'est une élection qui a été préparée depuis bien longtemps. Le moment est venu pour que nous démontrions à la face du monde notre capacité, notre force politique. Pour miser vraiment, pour glaner plusieurs sièges au pays. Bon, déjà, Massina s'est rassuré que le numéro 66 sera élu. Vous savez, moi j'ai rencontré, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai mis en place 20 groupes qui font le porte-à-porte pour moi. À Saint-Estan, nous parlons, plusieurs sont sur le terrain et tous les quartiers, j'ai dit bien de tous les quartiers de Massina attendent de parler de moi. Mais vous-même aussi, vous faites de porte-à-porte pour Massina pour convaincre vos électeurs. Non, moi je fais des grands meetings. De grands meetings. Vous ne vous faites pas de porte-à-porte pour convaincre ceux qui restent encore à la maison, ils n'ont pas le temps de vous suivre au lieu du meeting. Non, Massina a 22 quartiers. Ok ? Je ne saurais pas en 30 jours sillonner les avenues de 22 quartiers. La campagne doit se faire par d'autres personnes qui sont disposées à travailler pour notre candidature gratuitement. Ils les font bénévolement. Et jusqu'à aujourd'hui, ils les font très bien. Donc, j'ai mis en place ces 22 structures qui travaillent, y compris les Kiema Fumbe, qui sont très engagés pour ma réussite ou ma victoire à cette élection. Ah, une semaine de... J'ai rencontré, excusez-moi, je voulais dire que j'ai rencontré, en faisant ma campagne, j'ai commencé à recevoir les doléances des groupes sociaux ou professionnels. J'ai rencontré, par exemple, les opérateurs économiques du marché de la liberté, ceux du marché, le marché Kulumba, au quartier 3, qui sont venus me dire ou s'est plaindre de la pratique du commerce, du petit commerce par les expatriés. Une pratique qui est prohibée aujourd'hui en détail, prohibée par notre législation, mais ils continuent toujours à violer. Alors, ces gens sont venus me dire que M. Philippe Kazadiou Mombo, vous serez élu lorsque vous serez à l'Assemblée provinciale. Travaillez, battez-vous pour que cette loi soit d'application au niveau de la province de Kinshasa. Et donc, je vais aussi occuper ce siège avec un agenda qui me vient notamment des opérateurs économiques et beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres personnes. Donc, notre campagne nous a donné l'opportunité d'être en contact avec ceux qui ont besoin des vrais représentants au niveau des institutions pour parler de leurs problèmes, pour défendre leurs causes. Sans oublier que Massina a aussi beaucoup de problèmes, des problèmes d'insécurité, des problèmes d'enclavement. Il y a de quartiers, je dis bien de quartiers dans notre commune, où même s'il y a un incendie, un véhicule anti-incendie ne peut pas arriver. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructures routières. Je ne parle pas d'infrastructures sportives qui n'existent presque plus. Il n'y a aucun terrain de football pour les jeunes de Massina. Aucun. Il y a le... Tous les terrains ont été... Ça semble dire qu'il y a plusieurs terrains au niveau de la cour de Massina, des terrains municipales, plusieurs terrains. Tous les terrains ont été vendus, aucun terrain n'est en état de pouvoir servir de cadre, d'encadrement pour la jeunesse. Tous ceux qui ont des talents pour éclore. Je sais qu'ils sont à Don Bosco, ils se débrouillent, mais le terrain municipal de Massina, vous parlez bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ça devient une maison des affronts de la rue. Il n'y a plus rien là-bas. Donc, même ça, il faudrait que, au prochain mandat, que nous qui serons au niveau de l'ensemble provincial, nous puissions bien voir la situation et apporter une solution idoine. Parce que vous savez qu'il y a une forte déception de la part de la population de Massina, qui a élit ses fils à l'ensemble provincial. Certains occupent des postes bien positionnés au niveau de l'ensemble provincial ou bien au niveau du gouvernement provincial, mais qui ne savent pas défendre la cause de Massina. Donc Massina se retrouve comme un orphelin, sans personne pour parler de ses problèmes. Et à la cour des élections, vous le voyez venir avec les actions, trop œil pour essayer d'essayer de la population. Mais c'est trop tard, c'est tardif. Aujourd'hui, Philippe Kazadi, il se présente comme un homme providentiel pour cette population de la commune de Massina. Non. Avec Philippe Kazadi, les difficultés, les problèmes auxquels fait face cette population trouveront satisfaction. Non, je ne suis pas homme providentiel, parce qu'homme providentiel n'existe pas. Mais je suis quelqu'un qui veut faire les choses différemment, sur qui on peut compter, par mes valeurs. J'écris toujours dans mes affiches que je ne suis pas comme les autres. Tout ce qu'on accuse les autres politiques, les autres candidats de faire, moi je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. C'est pourquoi la population s'est appropriée ma candidature et elle est en train de vendre cette candidature auprès de tous les indécis. Ensemble, faisons mieux pour la commune de Massina. C'est ce que l'on voit sur les différents banderoles ou des tracques. Philippe Kazadi, quelle est la vision, parce que vous êtes devant vos électeurs qui vont porter le choix sur votre modeste des personnes, quelle est la vision que vous comptez imprimer pour la population ou cette commune de Massina ? Je veux être un représentant qui sera aux côtés de la population jour après jour. Je veux être celui-là qui sait exploiter les opportunités parlementaires comme la vacance parlementaire pour être à côté et écouter ce que veut notre population. Vous savez qu'aujourd'hui, les élus ne passent plus leurs vacances souterrains. Ils préfèrent voyager, ils préfèrent aller en vacances à gauche, à droite, mais sans se préoccuper de discuter avec les notables de la commune, de discuter avec les notables du quartier pour les jeunes, pour recueillir leurs désidérataires et remonter au niveau supérieur. Ok ? Afin que les décisions appropriées soient prises pour qu'on apporte des solutions à ces désidérataires-là. Aujourd'hui, quand vous battez campagne, vous attendez que tout le monde vous dise « Est-ce que si on vote pour vous, vous ne quitterez pas Massina ? » Parce que dans le passé, les autres ont fait ça. Pendant la campagne électorale, on vous voit à Massina, habitez à Massina. Voilà, et une fois élu, vous changez de commune ou de quartier. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'initiative, ils n'ont pas d'idée sur notamment comment encadrer la jeunesse. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils fouillent ? Ils fouillent, je peux dire, l'amendicité. Les jeunes qui viennent le matin chercher 1000 francs, 2000 francs, 5000, 10 000. Mais ces jeunes doivent être encadrés. Il faut qu'on arrive à mettre en place des initiatives, des organisations d'encadrement et de formation des jeunes pour que ces jeunes se sentent valorisés, afin qu'ils dépendent d'eux-mêmes. Et que ces jeux-là, ces jeux du hasard qu'on appelle le pari, le pari foot, ces jeux-là sont en train de voler le temps à notre jeunesse qui n'essaie plus se concentrer à l'essentiel. Que ce soit l'autorité nationale ou le gouvernement national ou provincial, je pense qu'il faudrait qu'on regarde très bien cette affaire-là. Ce n'est plus normal. Un jeune qui tombe sur 5000 francs court tenter sa chance. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le garçon envoyé. Tout le monde, même le jeune fille, même les mamans et même les gamins, même les petits-enfants qui savent seulement suivre un match de football et puis il peut pronostiquer parce qu'il suffit de pronostiquer. Mais c'est de l'argent qui part. Et c'est toute une culture, une mauvaise culture qu'on est en train de culquer à notre jeunesse. Une culture qui ne favorise pas l'esprit du travail. OK ? Parce qu'une jeunesse s'épanouit par le travail. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on aime le travail. Le travail-là, est-ce que l'État donne à ces jeunes le travail ? C'est justement ça. Parce que les jeunes ne sont pas occupés, c'est pour ça que ça donne à ce jeu d'hasard. Voilà pourquoi je dis qu'une fois élus, nous allons initier des réflexions sur comment mettre en place des structures d'encadrement et des formations des jeunes pour qu'ils soient utiles à notre société. Déjà, dans la commune de Massina, c'est deux sièges. Trois sièges. Trois sièges pour... Enfin, vous avez raison de dire deux sièges parce qu'il restait deux pour les autres. Un siège pour Philippe Casado-Mambo. Trois sièges. Prenons trois sièges. Parce que je vous avais critiqué le délégué du peuple, parce que vous êtes, vous serez le porte-parole de cette population de Massina. Que réprochez-vous aux délégués que la population de Massina a fait confiance, qui ont représenté cette population pendant ces cinq ans au niveau de l'organe délibérant des Kinshasa ? Et puis, la nouvelle, la particularité avec Philippe Casado-Mambo sera quoi au juste ? Nous le reprochons, pas moi, mais y compris la population de Massina, le reproche d'inefficacité, d'incompétence et surtout de complicités avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ce qui fait que le gouverneur est vraiment un dieu les pères, un dieu les fils, un dieu les Saint-Esprit à Kinshasa. Il est irréprochable, on pense que tout ce qu'il fait est bon, ok ? Par ce que nous avons envoyé là-bas, mais malheureusement sur le terrain, nous ne ressentons pas ce bien-là. Nous souffrons des problèmes d'électricité, nous souffrons des problèmes d'eau, nous souffrons des problèmes de, je disais, d'enclavement. Il y a des routes qui sont de la compétence du gouvernement provincial, mais ce gouvernement provincial ne fait rien pour le cas de Massina. Massina a quatre entrées principales, ok ? Mais ces entrées ne sont pas liées entre elles. Alors ce qui pose des difficultés nous oblige tous à sortir par le boulevard du 30 juin, enfin le boulevard Lumumba, et ça provoque des embouteillages inconsidérales, sans compter le fait qu'il y a aussi la mauvaise conduite, mais l'afflux des véhicules qui viennent tous vers une même direction, alors qu'en interne, on peut créer des voies pour désengorger quand même le boulevard. Cette commune est principalement laissé libre cours au niveau du boulevard Lumumba, voilà. Donc moi, nous leur reprochons l'inefficacité, l'incompétence et la complicité avec ce qui développe. Philippe Kazadi va apporter cette compétence, va apporter cette efficacité au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville et Kinshasa pour proposer des édits en faveur de cette population. Absolument, surtout en faveur des opérateurs économiques, surtout aussi en faveur de la jeunesse qui est aujourd'hui abandonnée à elle-même. Elle ne sait pas quoi faire. Écoutez, monsieur le journaliste, tout le monde ne peut pas faire l'université. Tout le monde n'a pas été appelé à faire l'université. Il y a des gens qui peuvent faire des formations professionnelles pour être menuisier, pour être maçon, pour être, c'est pas moi, autre chose. Des formations qui n'exigent pas forcément qu'il y a quelqu'un dans l'université. Des formations sur lesquelles quelqu'un peut vivre, peut construire sa vie. Mais lorsqu'on abandonne cette jeunesse comme ça, certains ont des talents inconsidrables, que ce soit sur le plan des jeux, des sports comme le football, comme le tennis. Mais il y a aussi des talents comme des musiciens. Mais ils ne sont pas encadrés. Il y a un problème d'encadrement sérieux de notre jeunesse. Je parle de Massina parce que je suis candidat à Massina, mais c'est un problème qui est général à tout Kinshasa. Et donc, moi, l'appel que je vais lancer d'abord à tout le Kinois, c'est de ne pas voter pour un ancien député provincial. Il peut repartir tous. C'est qu'ils se sont distingués. Excusez-moi. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Qui s'est distingué comme vous connaissez ? Mais regardez la situation de Kinshasaï. Hier, j'ai eu le malheur de me retrouver à 22 heures au niveau de Willery pendant qu'il pleuvait. 22 heures ? 22 heures. Pendant qu'il pleuvait ? Pendant qu'il pleuvait. Mais je me suis noyé. La route s'est transformée en fleu. Je me suis noyé dans mon véhicule. Je me suis noyé dans mon véhicule. C'est grave. Incroyable. Impraticable. Tous les caniveaux sont bouchés. On a l'impression qu'il n'y a pas aucune autorité provinciale. Et ça, c'est tout le monde qui le voit. Tout le monde qui le voit. Et vous voyez, les mêmes qui sont en place, qui doivent faire quelque chose, qui ne font rien. Excusez-moi. Les mêmes qui sont là, qui doivent faire quelque chose et qui ne font rien. postulent avec espoir d'être élus. Alors, d'où obtiendront-ils le devoir ? Alors, si nous, qui sommes conscients du danger qu'ils représentent pour la ville proveniente de Kinshasa, nous ne disons pas aux Kinoïs de ne pas voter pour eux, il n'y a personne qui va faire pour nous. Et ils comptent sur la force de l'argent. L'argent qu'ils ont pu amasser pendant 5 ans. Mais nous comptons sur la lucidité. OK ? Sur la lucidité, sur la maturité de la population kinoise. Qui ne peut pas se faire duper deux fois. À Kinshasa, on dit, en Lingala, « Na poche à zoba, bako tsa ka libo kou malamoko ». OK ? On a été dupé une fois en 2018. Ça ne peut pas l'être encore. Nous ne pouvons pas l'être encore pour une deuxième fois en 2023. Et donc, c'est terminé. Moi, j'explique toujours que nous avons deux candidats aux élections. Ceux qui sont, qui veulent rentrer, enfin, ceux qui étaient en place, qui veulent continuer. Et ceux qui veulent rentrer, dont moi. Maintenant, ceux qui veulent continuer, là, une seule question à laquelle ils doivent nous répondre. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Kinshasa pour qu'ils méritent une seconde fois la confiance ? Une seconde chance. Une seconde chance, la confiance du peuple kino. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Partout où je passe, on me dit, ils n'ont rien fait. Alors, qu'est-ce qui reste ? On reste avec un candidat. Les candidats qui veulent entrer. Donc, vous qui n'êtes pas comme les autres, vous allez faire autrement. Parmi les candidats qui veulent entrer, il y a Philippe Casadiou-Mombo, numéro 66. J'ai toute ma jeunesse, j'ai mon expérience, j'ai mon dévouement et mon engagement et mon souci de participer à la transformation de notre ville. Pour qu'on dise que Kinshasa est redevenue la belle. Et que Kinshasa est redevenue de la capitale, la belle, quoi. Et qu'elle a rédoré son blason. Philippe Casadiou, vous vous mettez déjà dans la peau d'un lit. Qu'est-ce que vous fait confiance comme ça ? C'est le soutien du peuple. Je vous dis incontestablement que je suis soutenu au plus haut niveau. Si vous constatez qu'il y a des opérateurs économiques qui viennent me rencontrer à la maison pour m'expliquer leurs problèmes. Il y a un papa qui me dit, honorable, il m'appelle déjà comme ça. Il dit, honorable, j'ai une quincaillerie au niveau du marché de la liberté. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les expatriés qui vendent en détail, ils ont fait qu'ils baissent le prix de tous mes produits chez eux. Vous avez baissé le prix de bar de fer, l'autre a baissé le prix de clous, l'autre a baissé le prix de tol, l'autre a baissé le prix de c'est pas moins qu'encore. Et du coup, vous savez que chez nous, les gens n'achètent pas du coup, ils circulent d'un magasin à un autre. Donc s'il vient chez les Congolais, il demande le prix du tol, c'est 1000 francs, il va chez l'autre expatrié, il va trouver le tol à 900 ou 850 francs. Quand il demande le clou ici, c'est 1000 francs, il va de l'autre côté, le coût c'est 700 francs. Mais chez l'autre expatrié, le clou est sur 1000 francs. Vous voyez comment ils font les jeux ? Alors ils sont venus me poser ces problèmes pour qu'une fois élu, enfin, une fois confirmé dans mon siège, je puisse porter cet agenda-là au niveau promesseur. Et vous comptez déjà porter ces problèmes-là au niveau de l'Assemblée promesseur de Kuchassa ? Absolument, sans conteste. Philippe Cazadi, l'actualité oblige également, j'espère que vous êtes rassuré, que vous avez séduit la population de la commune de Massina. Oui, je suis rassuré, mais je voudrais faire un appel plutôt à la CENI. Monsieur le Président de la CENI, je suis Philippe Cazadi-Omombo, candidat numéro 66, dans la commune de Massina. Il s'est fait, Monsieur le Président, que lorsque nous battons campagne, vous êtes devant 100 électeurs, il y a 90 qui manquent des cartes d'électeurs fiables. Les cartes sont défectueuses, les cartes sont effacées, les écrits effacés. Comme vous avez récemment dit dans votre communication que quelqu'un peut chauffer cette carte, voire réapparaître son identité et le numéro national, et peut aller demander du duplicata avec ça, je vous prie de bien pouvoir autoriser à ce que les électeurs votent avec cette carte réchauffée. Parce que si vous n'autorisez pas cela, je pense qu'il y a des conséquences incalculables qui peuvent arriver, et que vous ne serez peut-être pas contrôlés. Je trouve anormal qu'un électeur qui va voter pour le numéro 66 arrive et qu'il voit son nom sur la liste des électeurs et qu'on lui refuse de voter parce que sa carte est effacée. Trouvez n'importe quel mécanisme, trouvez n'importe quelle possibilité pour que tout Congolais, dont le nom se trouve sur la liste des électeurs, puisse voter. Il y a la garantie qu'il y a l'encre indélébile qui prouve que quelqu'un ne peut pas voter. Deux fois, nous comptons sur la qualité de cette encre indélébile et il y a le fait que le nom doit se retrouver sur la liste. Il y a aussi le fait que cette carte réchauffée indique effectivement et le numéro de la carte et le numéro national de l'électeur qui vient se présenter. Donc ça c'est un message particulier que j'adresse au président de la CENI et à toute son équipe pour qu'il veille sur ça. Parce que si on ne veille pas, nous risquons d'avoir un taux de participation le plus faible et savoir entacher la légalité ou la légitimité des élus. Et nous ne voulons pas être des élus dont on conteste la légitimité. Philippe Cazadon, ça chemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Le département américain vient de sanctionner trois chefs rebelles qui créent instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment Willingoma du M23. Est-ce que c'est le fruit de la diplomatie du gouvernement ? Est-ce que ces sanctions américaines ont un impact sur le terrain, notamment pour décourager tout le répel qui crée terre et désolation dans ce coin du pays ? Bon, les États-Unis peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, mais ensemble avec l'époussant de la République, Félix Antony Tsekeli-Chilombo, le candidat numéro 20, et celui qui dirige notre diplomatie, je vois l'excellent ministre des Affaires étrangères qui sort de tout là. Nous pensons que la solution à la problème de l'est reste entre le mains des FRAD. Tout ce qui se fait là, c'est ce décolmatage. Le gouvernement a pris déjà assez de dispositions pour renforcer nos forces armées, afin qu'ils puissent non seulement bouter dehors les forces négatives, mais assurer de manière permanente et continuelle la sécurité de nos frontières. Mais que les États-Unis prennent une telle décision, pour moi, c'est bon. Est-ce que Willingoma a des comptes bancaires quelque part pour que ça soit géré par... Enfin, pour qu'on lui empêche, qu'on lui interdise d'accéder à ce moyen ? Je me pose la question. Parce qu'un rébelle là-bas, dans la forêt, un sauvage comme ça, je ne le vois pas avoir un compte à banque pour qu'on puisse le bloquer. Donc, quelque part, moi, ça... Ce sont des sanctions pour... Bon, pour amadouer ou pour... A laisser dormir, là. Pour faire bonne face, pour donner bonne impression. Mais pour moi, ça n'aura pas d'effet, parce que je ne vois pas Willingoma avoir un compte dans une banque sérieuse et un compte qu'on peut bloquer. Je ne vois pas. Pourquoi pas le... Mais si les États-Unis sont vraiment sincères et honnêtes avec la RDC et qu'ils veulent, ou ils veulent plutôt, les États-Unis, nous aider, il est plus que temps que les Américains sanctionnent directement le régime de Paul Kagame. C'est ce qu'on réclame même à la population. C'est connu de tous que le M23 n'est qu'un appendice du Rwanda. C'est le Rwanda qui utilise le M23, dans ses visées expansionnistes, pour voler, piller les richesses de notre territoire. Et les multinationales qui sont derrière le Rwanda, les multinationales qui sont derrière le M23, il y en a aussi qui sont américaines. Donc, il faut que le gouvernement américain, au lieu de sanctionner le marionnette, il faut aller dans le fond du problème et sanctionner le Rwanda et Paul Kagame particulièrement. Donc là, au moins, ça aura un effet. Moi, le jour où on va sanctionner Paul Kagame et son régime, je peux applaudir de mes mêmes mains et qu'il y a une solution durable qui va s'imposer. Si la communauté internationale, les États-Unis particulièrement, n'interviennent pas pour sanctionner le régime de Paul Kagame, il faudrait que nous nous donnions, nous, RDC, la force ou les capacités nécessaires pour sanctionner ce régime-là. Donc, ces différentes sanctions qui tombent là ne peuvent en aucun cas contraindre aujourd'hui ces différents rebelles de commettre ces sanctions. Moi, je ne crois pas à cette histoire des sanctions. Vous avez oublié qu'en 2018, ou à la porte de 2018, on a sanctionné Evarise Bochab, on a sanctionné l'ancien président de la CNI, Cornei Nanga. On a sanctionné une bonne liste des hauts cadres du régime passé. Je ne sais pas s'ils ont été stoppés dans leur projet machiavélique de voir Joseph Kabila s'éterniser au pouvoir. Voilà. Donc, pour moi... Philippe Casadi, on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission en guise de votre mot de conclusion. Si vous voudrez aussi donner votre lecture de fait par rapport à cette problématique sur la thème des élections, le 20 décembre, malgré qu'il y a un calendrier à respecter, mais le long, c'est délit. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à la fin des élections, le 20 décembre, malgré que la CNI vient de réceptionner un lot, le dernier lot qui est de machine électorale qui a été commandé en Chine. Avez-vous cette ferme assurance que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre ? Moi, j'ai la ferme assurance que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Parce que le président de la CNI nous dit ainsi. Lui qui maîtrise toute la problématique, tout ce qu'il y a comme difficulté technique et qu'on sort, il nous dit qu'il y aura élection le 20 décembre. Et moi, comme candidat, dans ma peau des candidats, je n'aime pas être négativiste dans ces conseils de processus pour lesquels je suis en train de me battre afin de gagner un siège. Donc, je reste concentré sur les élections. Je reste concentré sur ma campagne électorale. Je reste concentré à convaincre les électeurs de Massina pour qu'ils fassent confiance au candidat numéro 66 que je suis. Tous les restes, tous ces discours de distraction, tous ces discours qui viennent de l'opposition, justement, ne me découragent pas. Moi, je veux, je sais qu'il y aura élection le 20 décembre. Et vous savez que dans toutes mes interventions ici, j'ai toujours soutenu le bureau de la CENI dans ce qu'il est en train de faire. On nous disait, quand on publie les calendriers, « Oh, c'est un calendrier fantaisiste, ce calendrier va amener au glissement. » Ou « Ce calendrier ne va pas tenir. » Quand on publie la liste des électeurs, non, il y a des... L'opposition a trouvé toujours quelque chose à redire sur ce que disait la CENI. Et nous étions là pour défendre les efforts que fournit ce bureau. Il est plus que temps que ces efforts-là soient consacrés par la ténue des élections et que les vrais gagnants puissent être proclamés. Mais le cas qu'il y a aujourd'hui dans ce processus, à mon point de vue, ce n'est pas des machines, c'est le problème des cartes. On peut beau déployer les machines comme on veut, mais si les gens doivent faire 4 jours, 5 jours pour attendre à avoir un duplicata, alors on aura un taux de participation le plus faible. Il n'y a rien de plus dangereux aujourd'hui que cette situation des cas d'électeurs qui ne tiennent pas. Il faut qu'on trouve la solution à ça. Il faut que les électeurs soient préparés au fait que, quoi qu'il arrive, ils voteront leur candidat, leur choix, leur candidat numéro 66, Amasina, malgré le quartier. Voilà pourquoi j'ai lancé ce tabel au président de la CENI, pour qu'il veille, en tout cas de très près, sur cette situation-là. Philippe Kazadi, secrétaire national en charge de communication de l'Alliance démocrate pour le progrès, c'est parti politique, cher Christophe Loutundula, candidat à la députation provinciale dans la commise de Amasina numéro 66. Je vous dis merci d'être en disposé. Numéro 66, je vous remercie. Vous étiez nombreux. À suivre cette émission, je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Bruno Ndinga, et qui était au même moment derrière les caméras. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Zoom pour parler Congo, du ce qui était Congo, pour le bonheur des Congolais. Je vous dis merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501